Je suis Estelle Sarabulle et je viens de publier mon premier roman qui s'appelle « Là où les chiens aboient par la queue ». Alors ce roman c'est l'histoire en fait d'une famille qui vit en Guadeloupe. On commence dans les années 40 donc la Guadeloupe dans les années 40 c'est vraiment un endroit reculé, assez loin de la métropole et géographiquement et culturellement et cette famille vit en plus dans un coin extrêmement reculé de la Guadeloupe donc vraiment un trou perdu au sein de la Guadeloupe. C'est tellement perdu que les gens disent de cet endroit c'est là où les chiens aboient par la queue. Et donc on va suivre cette famille et notamment un personnage principal qui est une femme qui part de cette famille à l'âge de 16 ans pour essayer de construire sa vie en reliant la capitale donc Poitapitre et cette femme est à la fois très belle et très autonome, assez farouche en fait. Elle ne veut aucune attache, elle veut être complètement indépendante et en plus elle s'est construit une espèce de mythologie personnelle, elle vit un peu dans son monde finalement qui est remplie à la fois de choses très réelles et de choses complètement fantasmatiques dans cette Guadeloupe assez rurale. Et donc on va la suivre comme ça sur une quarantaine d'années puisque après la Guadeloupe, elle va devoir comme beaucoup d'Antillais quitter son île dans les années 60 pour rejoindre la métropole. Et donc on va voir un petit peu pourquoi elle a fait ce chemin, pourquoi elle est arrivée ici et finalement à travers de ça, pourquoi il y a tant d'Antillais qui ont quitté leur île et qui ont fait souche en métropole et qui fait que moi par exemple je suis une antillais de seconde génération puisque je suis née ici et non pas en Guadeloupe. Alors l'écriture du livre donc c'était mon premier roman mais j'avais vraiment envie pour ce texte d'utiliser une langue qui m'est propre et qui est un français assez classique finalement mais matinée d'expression créole puisque j'ai entendu parler créole toute mon enfance même si moi-même je ne le parle pas. Et donc j'ai un peu déjà cette musique dans l'oreille, ce qui m'a permis d'inventer mes propres expressions et mon propre lyrisme entre guillemets pour ce premier texte. Alors en contrepoint d'Antoine qui est donc cette femme qui est au cœur du roman, je fais parler d'autres personnages qui sont notamment ses frères et sœurs parce qu'ils vont eux-mêmes donner leur point de vue sur cette expérience commune qui est de vivre dans la Guadeloupe des années 40 puis d'aller en métropole dans les années 60 puisque eux aussi ont fait ce chemin-là. Et le fait d'avoir comme ça quatre personnages qui se répondent un petit peu, ça me paraissait déjà une façon de faire assez vivante et ça me permettait surtout d'avoir des points de vue différents sur cette expérience. Il y en a pour qui ça s'est très bien passé, d'autres pour qui ça a été plus douloureux et finalement ils n'ont pas forcément trouvé les mêmes choses à l'arrivée en métropole. Donc avoir comme ça des personnages qui sont un peu des contrepoints à ce que dit Antoine, ça permettait de varier les points de vue et d'amener des angles différents sur cette histoire. Alors en fait, avant d'écrire cette histoire, moi, mon envie profonde, ça a été toujours d'écrire depuis que je suis petite. Il se trouve que j'ai commencé avec ce thème-là parce que c'est ce qui m'est le plus intime, ça mêle des aspects biographiques même si c'est tout à fait romancé. Mais l'idée a toujours été pour moi d'écrire donc oui, évidemment, il y aura, j'espère en tout cas, d'autres histoires qui me viendront et d'autres romans à écrire qui n'auront pas forcément de lien avec la Guadeloupe. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada